Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma panne de marceau féminin. Je vais vous expliquer. Marceau féminin, c'est en fait un challenge livresque, littéraire, comme vous voulez, qui est organisé par Flowbooks, du compte Instagram Flowbooks. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc voilà, ça fait la quatrième année apparemment qu'elle l'organise. Donc le but c'est de lire un maximum d'autrices pendant le mois de mars. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous choisissez les livres vous-même d'autrices durant le mois de mars, avec la possibilité de participer à des lectures communes avec des livres choisis par Flow. Donc il y a Beauté Fatale de Mona Cholet. Je vais recommencer parce que je n'articule pas. Beauté Fatale de Mona Cholet, Femmes, Races et Claces d'Angela Davis, et Mes bien chères sœurs de Chloé de l'Homme. Pour ma part, j'ai choisi de participer à la lecture commune de Beauté Fatale de Mona Cholet. Donc je vais vous donner le synopsis de ce livre. Donc la tyrannie du look affirme aujourd'hui son emprise pour imposer la féminité la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, séries télé, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques, Mona Cholet montre dans ce livre comment les industries du complexe mode beauté travaillent à entretenir sur un mode insidieux et séduisant la logique sexiste au cœur de la sphère culturelle. Le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se perfectionner pour mieux se vendre, un esprit absent dans un corps objet, tel est l'idéal féminin contemporain. Vous l'aurez compris, c'est un essai. Ce n'est pas le genre de bouquin que j'ai envie de lire, mais... Ce n'est pas le genre de bouquin que j'ai envie de lire, bien sûr. Ce n'est pas le genre de bouquin que j'ai l'habitude de lire, mais du coup, comme l'ancien lecture commune, ça me faisait envie. Donc, je récapitule, donc, les options challenge, c'est lire que des autrices et vous choisissez les lire vous-même, ou constituer une pâle en fonction de catégories données par Flowbook. C'est ce que moi... C'est ce que moi j'ai fait. Elle va être laborieuse, cette vidéo, mais je n'arrive pas à parler. Disons que j'ai eu un peu, on va dire, un choc ce matin. Et du coup, c'est dur, je ne sais même pas si j'oserais le raconter, tellement c'est... Non, ça ne se raconte pas, mais par contre, on dirait plutôt le chmini-mini, mini-mini, chmini-mini-mini. Non, mais franchement, ce matin, j'ai appris un truc, j'étais... Voilà. Bon, donc, où se constituer une pâle en fonction de catégories proposées ? Et de choisir un livre par catégorie. Bon, moi, je n'ai pas pu me résoudre à choisir un livre. Même si je sais que je ne lirai pas tous, ce n'est pas grave. Donc, la première catégorie proposée, c'est lire une biographie de femme. Donc, moi, j'ai choisi comme livre Une vie de Simone Veil. Bon, voilà. Donc, Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Et personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger. Son autobiographie est attendue depuis longtemps. Elle s'y montre, telle qu'elle est, libre, véhémente et sereine. Voilà. Donc, ça, j'ai choisi ça. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Devenir, de Michelle Obama. Donc, bon, ben, voilà. C'est la biographie de Michelle Obama. Donc, je vais vous donner le synopsis. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraiseur, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, avançait par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux, ensemble, dans notre petit appartement du quartier du Southside de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce que faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite, même quand la réalité se rappelle à vous, plus que vous l'auriez souhaité, votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. Voilà. Celui-là a ma préférence, mais j'aimerais bien lire les autres aussi. Donc, ensuite, j'ai choisi, en autre livre de biographie, une autobiographie d'Agatha Christie. Bon, ben voilà. Je suis censée m'accueillir à un roman policier, mais succombant à la tentation naturelle de l'écrivain d'écrire tout sauf ce dont il est convenu, me voilà prise du désir inattendu de réédiger mon autobiographie. Voilà. Donc, c'est l'autobiographie d'Agatha Christie. Ensuite, il y a les essais. Donc, il y a « Beauté fatale » de Mona Cholet, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je vous ai donné le synopsis sur l'idéal féminin contemporain. Et il y a un autre essai libre de Digli et Ovidi. Bon, Digli, c'est une illustratrice, je crois. Et Ovidi, ben, c'est une ancienne star du porno qui a écrit des livres. Donc, je vais vous donner le synopsis de Libre, de Digli et Ovidi. Publicité, télévision, clip, blog, magazine, application. Le sexe n'a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. On en parle de plus en plus, mais en partons réellement mieux. Au lieu de nous imposer un énième guide censé faire de nous des amantes parfaites, Ovidi et Digli nous proposent de nous foutre la paix dans ce livre drôle, déculpabilisant et décomptelé. Voilà. Donc ensuite, il y a en rubrique, il y a tout ce qui est les classiques. Donc là, j'ai mis deux livres. Anne, la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery et Jane Eyre de Charlotte Bronte. Donc, le synopsis de Anne, la maison au pignon vert. Anne, euh, pfff, oh là 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 là. Née en Nouvelle-Écosse, orpheline à trois mois, Anne est récupérée par une série de familles d'accueil. Malgré la pauvreté, elle parvient à s'évader de sa sombre existence grâce à son imagination débordante. Elle lutte pour rendre les circonstances acceptables, recherche des âmes sœurs et trouve dans les livres une certaine consolation, tout en rêvant de fonder un jour sa propre famille. Curieuse, inventive, amoureuse de la vérité, Anne fait déjà preuve du sens de l'émerveillement et de l'espoir qui la caractériseront sa vie durant. Ce roman relate des événements à la fois tristes et loufoques, de la vie de la routine, de la routine, au lieu de la routine, à l'esprit débridé avant qu'elle ne se rende chez les Cussberts à l'île du prince Édouard. Et donc, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Jane Eyre de Charlotte Bronte. Donc, Jane Eyre est pauvre, orpheline, pas très jolie. Pourtant, grâce à sa seule force de caractère et sans faillir à ses principes, elle parviendra à faire sa place dans la société rigide de l'Angleterre victorienne et à trouver l'amour. Une héroïne qui surmonte les épreuves sans perdre foi en son avenir, une intrigue où se succèdent mystères et coups de théâtre, Une passion amoureuse qui défie tous les obstacles, le plaisir de lire Jane Eyre est toujours aussi vif. Comme elle, on veut croire que rien n'est écrit d'avance et que la vie réserve des bonheurs imprévus. Ensuite, il y a une catégorie thriller, donc j'ai choisi Toothless, la dernière tue de Karine Giebel et les ravagées de Louise Meek. Les synopsis sont assez longs. En fait, je ne sais pas de quoi ça parle. Les thrillers, en général, je préfère ne pas savoir parce que les quatrièmes de couvres sont parfois un peu spoilants. Donc voilà, toute belle est la dernière tue, on verra bien. Et les ravagées, j'ai cru comprendre que c'était un bouquin sur une brigade qui s'occupe des crimes sexuels. Voilà, c'est tout. Vous n'en saurez pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous allez genre sur l'ibradique, tout des trucs comme ça pour avoir les infos du quatrième de couvres. Ensuite, il y a classique du féminisme. Alors là, j'en ai mis trois. Le cœur des femmes de Martin Winkler, la servante et carlade de Margaret Atwood et une fille facile de Louise O'Nuide. Donc le cœur des femmes de Martin Winkler, c'est... Je m'appelle Jean Atwood, je suis interne des hôpitaux, major de ma promo, je me destine à la chirurgie gynécologique, je vis un poste de chef de clinique, de chef de clinique, mais bien sûr, dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige au préalable à passer six mois dans une minuscule unité de médecine de la femme, dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste. S'il imagine que je vais passer six mois à son service, il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il va m'enseigner mon métier ? J'ai reçu une formation hors pair, je sais tout ce que doit savoir un gynéco-chirurgien pour opérer, pour réparer, reconstruire le corps féminin. Alors je ne peux pas et je ne veux pas perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois pas ce qu'elles pourraient m'apprendre. Voilà, donc ça c'est le point premier. Ensuite il y a la servante et carlate. Je pense que ce n'est pas nécessaire de présenter la servante et carlate. Beaucoup nous ont lu, beaucoup de personnes ont vu la série, donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Et après, le dernier livre, c'est Une fille facile. Je vais juste vous donner les premières phrases. Quand tu prononces un mot comme celui-ci, tu ne peux plus faire marche arrière. Fais comme s'il ne s'était rien passé. C'est plus simple comme ça, plus simple pour toi. Voilà. Et ensuite il y a un sujet d'actualité. Donc là j'ai choisi le consentement de Vanessa Springora. Pareil, on en a pas mal entendu parler. Donc je vais juste dire. Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V comble par la lecture, le vide laissé par un père aux abonnés absents. A 13 ans, dans un inné, elle rencontre G, un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de 50 ans au fausaire de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. Voilà. Et la suite, vous imaginez bien que, vu que ça s'appelle le consentement, qu'elle a 13 ans et lui 50 balais. Voilà. En gros, encore une histoire avec un vieux dégueulasse. Non, c'est sérieusement, c'est pas gentil ce que j'ai dit, mais bon, le mec de 50 ans ne pourrait pas être intéressé par une petite nana de 13 ans. Donc voilà pour ma pâle au féminin, ma pâle du challenge, ma pâle du féminin. Non, non, non. Je suis, c'est monsieur Papy Moujé. Alors, est-ce que le chilim, le chilim, le chilim, il tient dans la main ou il tient dans la main ? Admettons, à quoi pensez-vous, monsieur ? Alors, à rien, c'était pour faire avancer le chilim, il tient dans la main. Pour pouvoir commencer. Voilà pour ma pâle du challenge, ma sophine, non, c'est une idée. Elle peut être amenée à bouger. Je sais que je ne lirai pas tout ça parce que franchement, à moins que je ne dorme pas du tout, c'est une possibilité. Et que je ne travaille pas et que je ne fasse pas l'école à mon fils et que je ne fasse pas manger, que je ne m'occupe pas de la maison, que je ne fasse rien. Pourquoi tu faisais quelque chose ? Merci, c'est gentil. C'est vrai, je ne fais rien du tout. C'est bien connu, les parents ne font jamais rien. Voilà. Et les enfants, bonjour. Non, je plaisante. Non, je ne lirai pas tout ça. Après, ça pourrait être modifié de toute façon. J'essaierai de faire un bilan fin mars. De toute façon, je fais tous les mois un bilan lecture. Mais je ferai un bilan fin mars avec tout ce que j'ai lu. Vous m'excuserez déjà pour cette vidéo un peu bafouillage. Je mélange mes mots et je suis à l'ouest. Parce que je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais voilà. Il y a des nouvelles qui sont bizarres. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501